Dans cette capsule vidéo, nous allons traiter de la correction de l'objet technique hydrolienne. Je me rends sur la première page de la question. Quel élément naturel constitue une source d'énergie ? Il s'agit d'une étude de document. Je vais trouver très simplement ici en haut la réponse, là où il y a des vagues. Je vais venir écrire sur ma question. Quel type d'énergie récupérer à la source ? Je vois dans le document qu'il s'agit bien de l'énergie maritime, mais dit également énergie cinétique, car il s'agit d'un mouvement. Bien entendu, l'énergie est gratuite, renouvelable et infinie. Dans la page suivante, je dois chercher des points communs entre une éolienne qui fonctionne avec du vent, de l'air et une hydrolienne qui fonctionne avec de l'eau, des courants marins. Donc, premier point commun, les deux utilisent une énergie renouvelable. Dans tous les cas, nous avons des pales qui sont entraînées en rotation et qui vont permettre la production d'énergie électrique à la sortie. Je dois répondre à la question, quelle est la fonction d'usage d'une hydrolienne ? À quoi sert cet objet ? Bien entendu, il sert à produire du courant électrique grâce au courant marin, voire à la houle, voire aux vagues. Dans quels milieux se placent les hydroliennes ? Bien entendu, dans tous les milieux aquatiques, dès qu'il y a un mouvement d'eau, mer, océan, rivière et fleuve. Quel sera l'élément initial entraîné par les courants marins ? Bien entendu, les pales. Sur cette photo, je vois ici que l'objet contient trois pales. Extrait d'un journal sur la dépêche. Combien d'hydroliennes sont implantées près de Carcassonne ? J'ai la réponse dans le titre. Quatre hydroliennes. Il me suffit de remettre la bonne réponse. Nous allons aborder plusieurs types d'hydroliennes, dont les hydroliennes à axe horizontal. Elles sont fixées au sol marien, bien entendu, pour ne pas être déplacées par le courant marien, pour ne pas bouger et pour éviter tout risque de chute, de basculement. On voit bien sur la photo ici que l'axe est horizontal, d'où le nom de cette hydrolienne. Deuxième type d'hydrolienne, l'hydrogène. Je vois ici qu'il y a une grande roue à obe. Quel élément est entraîné par la houle ? Bien sûr, la roue à obe. Ces hydroliennes sont-elles posées au fond de la mer ? Non, elles vont flotter sur l'eau. Donc c'est bien la houle ou les vagues qui vont entraîner la roue à obe, un peu comme un petit peu un pédalo, à part que c'est le phénomène inverse où c'est l'homme qui va entraîner la roue à obe. Et bien entendu, elles sont amarrées au fond de la mer, pour éviter tout type de déplacement. Les hydroliennes type chêne, donc ce sont des hydroliennes qui sont mises côte à côte, mais placées au fond de l'eau, toujours, au fond de la mer. Alors je vais trouver la réponse dans le texte, donc je peux répondre en suivant. Et pourquoi ? Bien entendu, pour éviter de gêner la navigation des bateaux, contrairement aux deux autres modèles de hydroliennes que nous avons vus auparavant. Nous revoici sur la bête à cornes. Donc je vais essayer d'être très précis. À qui le produit rend-il service aux usagers, aux consommateurs d'énergie électrique ? Sur quoi agit-il ? Il va récupérer le courant marin pour produire de l'énergie électrique. Et dans quel but on veut utiliser l'hydrolienne ? Bien entendu, pour produire de l'énergie électrique à partir d'un milieu naturel et d'une source renouvelable. Etude de document, donc je m'informe des informations données. Je vais en page suivante. Je dois rechercher dans ce diagramme toutes les fonctions liées à cet objet. Alors je vous rappelle que FEP, c'est la fonction principale. Donc à quoi sert l'objet ? Et les FEC sont des fonctions contraintes. Donc si je regarde la première fonction, nécessiter un entretien minimal et être accessible, je vais le trouver ici. Il s'agit de la 1. Se maintenir en place, ne pas bouger, résister au courant. Je l'ai ici, la numéro 4. Avertir les transports marins qui risquent d'y avoir une hydrolienne et éviter les accidents, ne pas gêner la navigation. La numéro 3. Et résister à l'environnement, aux agressions du sel, des algues, des coquillages. La numéro 2. Nous continuons par un document ressources. Donc je prends bien connaissance de l'information. Je vois que je vais ici aborder les pales, donc qui vont capter l'énergie cinétique de la mer. Ensuite, le multiplicateur va augmenter la vitesse donnée par les pales pour permettre au générateur de produire du courant électrique. Et en dernier, l'alternateur va transformer le courant électrique en courant alternatif ou continu suivant le type de technologie. Donc je peux maintenant répondre aux questions ici. Il suffit de déplacer les étiquettes prévues dans le diaporama. Donc les pales vont ici capter l'énergie cinétique pour la transformer en énergie mécanique parce qu'il y a bien une rotation. Ensuite, les engrenages et le rotor vont augmenter la vitesse de multiplication de l'alternateur pour permettre la production de courants. Donc augmentation importante de la vitesse. Et en dernier, le stator va produire du courant électrique à partir de l'énergie mécanique. Analyse fonctionnelle à travers ici un schéma à compléter. Donc je vois que j'ai quatre blocs. Je prends le premier bloc ici où je dois capter l'énergie cinétique de la télé-courant à travers les pales et je dois transformer l'énergie cinétique en énergie mécanique. Donc la réponse est très simple. Je viens ici capter l'énergie cinétique. Le multiplicateur, lui, va me permettre de multiplier la vitesse de rotation donnée par les pales. L'alternateur me permettra bien entendu de transformer l'énergie mécanique en énergie électrique. Et le générateur va venir ici transformer les tensions. Nous allons terminer avec l'analyse d'un graphique. Donc assez simple. Je trouve deux axes. En X, en abscisse, ici la distance de l'hydrolienne sous l'eau. Et ici, en ordonnée, en Y, la vitesse de l'eau. Donc plus l'hydrolienne tournera vite, plus la vitesse de l'eau sera importante, plus il y aurait de production de courant. Donc quelle est la vitesse du courant à 100 mètres ? Je viens tout simplement tracer un trait. Je monte, je suis. Ici, je suis aux environs de 3. La réponse est légèrement en dessous. À ce point, je suis à peu près à 2,9 mètres par seconde. Nouvelle question maintenant à 35 mètres. Donc je continue, je trace. Je suis à peu près ici à 2,5 mètres par seconde. Quelle est la vitesse du courant au ras de l'eau ? Donc je suis bien à 0. Je monte, je monte, je suis un petit peu au-dessus de 3. Je peux indiquer par exemple 3,1. Quelle serait la position idéale de l'hydrolienne ? Et c'est à ce moment-là ici que j'ai le plus de courant, dont le plus de chances de faire à tourner les pales rapidement. Donc la vitesse idéale, ce serait 3 mètres par seconde et dont la position serait à ras de l'eau. Avec un gros inconvénient, une hydrolienne placée à ras de l'eau risque de gêner la navigation des bateaux. Voilà, l'étude de ce document est terminée. Je vous souhaite de faire de bonnes révisions. ...